Bonjour tout le monde, bienvenue, on en est à la combientième semaine, je ne sais plus, je ne compte plus, la sixième semaine du Miriogon. Je te laisse compter. En tout cas, on en est au 22e épisode, les épisodes je crois qu'ils sont bien comptés. Et comme d'habitude, le lundi, c'est Roger M'en suit. Si tu mets Roger, ça sonne moins bien. Le lundi, ça m'en suit. Oui, ça rime parfaitement. Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que le son marche bien ? Tout fonctionne de façon nickel, il n'y a pas d'écho cette fois, il n'y a pas de grésillement. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, Roger nous a préparé un autre quiz aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais tout de suite passer. Merci. 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 Oui, je n'arrête pas de le remettre. Parce que je me dis que c'est plus facile de copier-coller que de... Moi, je t'entends bien en tout cas. Oui, Mickaël. Nous entendez-vous ? Est-ce que vous nous entendez à nouveau ? Est-ce que c'est bon ? Un live du Miriogon sans problème de son ne serait pas un vrai live du Miriogon. Mais je commence à peu près à maîtriser, je commence à peu à peu à comprendre, à avoir une liste complète de tous les problèmes qui peuvent survenir. Et donc là, j'ai l'impression que j'ai dû résoudre le problème. Dites-nous dans le chat si tout va bien maintenant. Est-ce que vous m'entendez ? En fait, j'ai l'impression que toi, ils t'ont toujours entendu, mais que c'est moi qui étais devenu muet. Oh là, ça monte. On en est à 134. Et donc, oui, si vous voulez vous connecter, c'est ce que j'étais en train de dire, si vous avez lu sur mes lèvres, c'est vous allez sur kahoot.it, l'adresse qui est en haut ou en bas de l'écran, et vous rentrez le code 667-556 que vous voyez. C'est bon, on m'entend à nouveau. On t'entend à nouveau. Alors, du coup, comme la dernière fois, il y a un petit décalage entre nous et vous. Donc, on va peut-être faire le test habituel. Alors, je propose, au moment où vous entendrez top, vous écrirez Madeleine. Top. Top. Vous écrivez Madeleine dans le chat et ça nous permet de savoir combien de décalages il y a entre vous et nous. On guette. La semaine dernière, il y avait 15-20 secondes à peu près. Ah, ça y est, Madeleine, on le voit. Donc, on est encore à... Ah, je n'ai pas chronométré, mais on est encore à peu près 15 secondes. Donc, c'est bien, vu le chrono que j'ai sous les yeux. Ah, Roger s'est déconnecté. Roger est parti. Que se passe-t-il ? Ah, revoilà, Roger. Oui, tu avais disparu. Ok. J'ai cru que tu voulais animer tout seul, en fait. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. C'est les Madeleines, en fait. Donc, oui, donc, comme on vous disait, il y a 15 secondes de décalage. Donc, ça veut dire que vous allez avoir sur votre écran le décompte du chronomètre sur chaque question. Et donc, pour vous qui jouez chez vous, ça veut dire qu'en fait, vous ne pourrez plus jouer à partir du moment où le décompte arrivera à 15. Donc, dans les 15 dernières secondes, vous ne pourrez plus jouer. Donc, essayez de répondre un petit peu avant. Essentiellement, les gens ont une minute pour répondre, quoi. C'est ça. Vous avez grosso modo une minute. Oui, on a réduit un petit peu le temps par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, vous aviez deux minutes par question. Et là, on a réduit à, donc, une minute trente. Mais donc, avec le décalage, ça vous fait une minute entre le moment où vous avez la question et le moment où ça s'arrête. Donc, une minute pour répondre. Il y a 23 questions. Ouais. Toujours 23, hein. Toujours 23. À l'intérieur. On reste sur le... Ouais. Ah, on a dépassé les 100. On a 23 questions. À chaque fois, vous aurez une minute pour répondre. Les questions sont un peu plus variées que la dernière fois. Il y a un peu moins de questions Wikipédia. Donc, ça limitera les gens qui avaient l'onglet Wikipédia ouvert et qui tapaient vite. C'est ça. Alors... Oui, vas-y. Et il faut quand même dire, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'il y a quelques questions troll. Oui. Il ne faut pas se dépêcher trop de répondre parce qu'on peut faire quelques petites erreurs par moment. À la fois, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Mais justement, tu t'es arrangé pour que ceux qui veulent répondre trop vite puissent facilement tomber dans certains petits pièges. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose. On a eu vos retours. Merci à tous ceux qui nous ont fait des retours la semaine dernière. Et c'est vrai que vous avez été quelques-uns à dire qu'il y avait des questions un peu trop Wikipédia. Il y en a certains qui voulaient plus d'énigmes. Et on se posait un peu la question. Cette semaine, on a un peu discuté. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous ? N'hésitez pas à nous dire, que ce soit dans le chat maintenant ou que ce soit dans les commentaires de la vidéo après et pendant le replay. Est-ce que vous aimeriez plutôt des quiz plus mélangés où il y a un peu plein de sortes de questions ? Ou est-ce qu'on peut garder des questions de culture comme ça, culture avec quelques énigmes faites comme celui de la semaine dernière et celui que vous allez voir là maintenant ? Et puis, à un autre moment de la semaine ou d'autres semaines, faire des quiz uniquement avec des énigmes, avec des choses un peu plus où c'est à vous de vous creuser la tête et où c'est justement un peu moins Wikipédia. Voilà. Est-ce que vous préférez avoir des choses mélangées ou des choses… N'hésitez pas à nous dire la formule que vous préfériez. Je sais que Manu qui est dans le chat actuellement a dit que lui aussi, ça lui plairait bien de nous préparer des petits quiz. Et je pense que forcément, ça donnerait une ambiance assez différente et qui pourrait apporter une diversité qui serait assez chouette. La semaine prochaine, moi, on parle tous les deux d'un autre sujet. Puis, tu fais un quiz avec Manu sur les énigmes ? Si tu es toujours dans le chat, Manu, si tu es partant, la semaine prochaine, avec plaisir. On va dire qu'il est d'accord. On va dire qu'il est d'accord. On attend sa réponse. Non, non, on n'attend pas sa réponse, justement. Bien. Attends, j'ai vu passer un message d'un certain Loïc qui disait « Bonjour, papa ». Alors, comme je n'ai pas d'enfant, Mickaël, il faut que tu nous expliques des choses. Alors, a priori, ce n'est pas moi non plus. Alors, peut-être que c'est dans le chat entre eux. Ah ! Je remets une dernière fois le message. Alors, on est à 222 joueurs. Ah non, on est passé à 224 parce qu'on est le 22e Miriogon et on était à 222 joueurs. Alors, c'était joli. Ça commence toujours par 22, tu sais, c'est bien. Je crois que tu vas pouvoir passer à la page suivante de toute façon. Alors, c'est parti. Et puis, voilà, évidemment, comme la semaine dernière, on a constaté que ça marchait. Donc, si vous nous rejoignez en cours de route, vous pouvez toujours venir et faire les questions là où vous en êtes. Alors, c'est parti. Alors, attends, parce que là, on n'a pas encore commencé. Première question. Quel est le cube du carré de 4 ? 4 à la puissance 5, 4 à la puissance 7, 2 à la puissance 12, 2 à la puissance 16. Ah oui, donc là déjà, on part tout de suite sur une question où... Ça, c'est pour s'échauffer un petit peu les puissances, etc. Donc, on ne demande pas vraiment la réponse écrite en système décimal, mais il faut réfléchir. Alors oui, comme encore je vois, vous voyez le décompte. Donc là, on est à 58, 57, 56 et il faut que vous répondiez avant 15 secondes. Alors, vous répondez où ? Il faut aller sur khoot.it. Comme vous le voyez en bas de l'écran, vous avez l'adresse khoot.it et le code, c'est 667, 556 et vous pourrez répondre directement. Alors, soit dans un autre onglet, soit sur votre téléphone et vous pourrez directement cliquer sur la réponse rouge, bleu, jaune ou verte. Triangle, losange, rond ou carré. Alors là, est-ce que je vois les gens qui disent « J'ai déjà mon doigt qui a glissé ». Si vous glissez déjà la première question, attention. Il en reste 23, 22. Enfin, 23 pour l'instant, on n'a pas encore fait la première. Hop, et c'est terminé. Et on a une bonne majorité pour le 2 puissance 12. Alors, est-ce que tu nous dépasses ? Une bonne majorité. Ah bah, essentiellement, il faut savoir que si tu élèves à la puissance deux fois successivement, ça revient à multiplier tes exposants. Ouais. Donc, quand tu fais le cube du carré, tu as élevé au cube à la puissance 3, mais tu avais déjà élevé à la puissance 2. Donc, ça fait 4 à la puissance 2 fois 3. Ok. Donc, 4 à la puissance 6, mais il n'y a pas de réponse qui s'appelle 4 à la puissance 6. Et donc, pour pouvoir terminer, il faut se rappeler que 4, c'est 2 au carré. Et on reprend la même règle de calcul sur les puissances. D'accord, oui. Donc, c'est 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 6. Donc, 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2. Je reviens au niveau plus collège, parce que 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2. Et donc, si on le met à la puissance 6, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. 6 fois comme ça. Et donc, au total, des 2, on en a 12. On a 2 sixaines, donc une douzaine. 2 sixaines. 2 sixaines, voilà. Alors, bravo aux 142 qui ont répondu juste. Et on va voir notre tout premier classement. Et c'est beau MGR, je ne sais pas, monseigneur, qui prend la tête de ce premier classement à la première question. Évidemment, il y en a encore 22, donc il y a du temps pour que ça évolue. Alors, deuxième question, Roger. Qui est surnommé le prince des mathématiciens ? Léonard Heller, Pierre-Simon Marquis de Laplace, Karl Friedrich Gauss, ou le baron Charles Dupin, lequel est appelé prince des mathématiciens. Et je vois qu'en image, tu n'as pas pu résister à mettre une des médailles de ta collection. J'imagine qu'il y en a plusieurs sur ce mathématicien-là. Alors non, je n'ai qu'une seule médaille du baron Charles Dupin. Ah oui, je n'avais pas vu. Le baron Charles Dupin, qui est connu pour une surface mathématique qu'on appelle une cyclide. D'accord. Voilà, il y a Pierre-Simon de Laplace. Alors j'ai mis Marquis de Laplace. J'ai un peu abusé en l'appelant Marquis, parce qu'en fait, il était Marquis à la fin de sa vie. Oui. Mais avant, il a été comte, et avant, il a été ministre. D'accord. Donc il a été ministre pendant la révolution, enfin pendant le concordat. Ensuite, il a été comte d'empire sous Napoléon, puis il a été Marquis sous la restauration. Donc là, ça fait un long parcours et une certaine versatilité politique. Léonard de Lerre n'a jamais été anobli parce qu'il est suisse, enfin il est ballois. Et Karl Friedrich Gauss, il est aujourd'hui, on dirait allemand, sûrement prussien à l'époque. Donc là, normalement, les gens ne peuvent plus répondre. Oui. Et on a encore une belle majorité, alors c'est toujours la réponse jaune. Voilà. Je ne sais pas si c'est une constante. On va peut-être se méfier de cette règle empirique-là. Mais effectivement, c'est Gauss qui s'appelle comme ceci. C'est son surnom, c'est le surnom par lequel on l'a connu à la fin de sa vie, qui est un beau surnom, on va dire. Là, les autres, certains sont nobles, mais ils n'avaient pas le surnom prince, en fait, tout simplement, à l'intérieur. Donc, ça change un petit peu. Et je crois me rappeler que tu nous avais montré, alors je ne sais plus dans quelle live, c'était peut-être le premier ou le deuxième qu'on avait fait. Le tout premier. Le tout premier, donc il y a plus d'un mois. Tu nous avais montré tes médailles, effectivement, de Gauss, sur lesquelles il y avait marqué Principi Mathematicum, je ne sais plus. Je ne sais plus si mes déclinaisons sont bonnes. Probablement pas. Mais effectivement, des médailles qui ont été faites juste après sa mort, si je me rappelle. Voire même, voilà, l'année de sa mort. D'accord. Alors oui, juste, pardon, excusez-moi, je vais nous descendre un petit peu, parce que sinon, vous ne voyez pas la question. Je préfère que tu ne me descendes pas. Ah. On passe à la question suivante. Alors, on regarde. Ah, quelques petits changements dans le classement, mais on a toujours Beau, MGR en tête. Et Dark Patrick en deuxième. Et Dark Patrick en deuxième. C'est trop Dark. C'est le frère de Dark Vador, peut-être. La quadrature du cercle consiste à partir d'un disque et à construire un carré de même air. C'est la réponse rouge. Construire un disque d'air double. La réponse bleue. Construire un carré de même air. C'est la réponse orange. Calculer son air en mètre carré. Je suis consterné par ces réponses. Laquelle te consterne ? Je ne le dirai pas pour ne pas donner nadis, mais je pense que ça... Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'une des réponses, peut-être. On va voir. En fait, c'est une question pour savoir s'il y a un troll dans le public ou si les gens savent bien cliquer au bon endroit. La quadrature du cercle, on peut le dire quand même, c'est vraiment l'un des plus vieux problèmes de maths. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon les classements ou selon les envies qu'on a, on peut presque considérer que c'est le plus grand problème de toute l'histoire des maths. C'est un des problèmes qui a le plus excité les gens. Surtout, vu que c'est sur des millénaires, donc ça rajoute un petit peu. Et puis, c'est un problème qui a été entièrement résolu. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même le dire, c'est qu'aujourd'hui, la quadrature du cercle n'est plus, dans sa formulation de départ, un problème, c'est un théorème. On ne peut pas faire la quadrature du cercle. Ça a été prouvé en 1882, si je me souviens bien, par von Lindemann. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire la quadrature du cercle au sens de l'énoncé de départ. Et donc, l'énoncé de départ, si les jaunes ont encore raison, c'est construire un carré de même R. Construire un carré de même R, alors pas construire n'importe comment. Ça veut dire, c'est construire avec les outils de la géométrie classique, à savoir le compas et la règle non graduée arbitrairement longue. Donc, on peut tracer des droites, on peut tracer des cercles, et avec ça, est-ce qu'on peut y arriver ? Puis, recommencer à partir des points d'intersection qu'on a obtenus, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, possiblement. C'est un des trois problèmes grecs, comme on les appelait. C'est ça, oui. Les deux autres sont ? La trisection de l'angle et la duplication du cube. Voilà. Et c'est celui qui a duré le plus longtemps, parce que la trisection de l'angle et la duplication du cube ont été résolues au début du 19e, si je ne me trompe pas. Oui, c'est avec les mêmes outils essentiellement. Avec les mêmes outils, mais par contre, il manquait un petit truc en plus pour la quadrature du cercle, c'était de savoir si pi était un nombre transcendant. Est-ce qu'il y avait une équation avec des puissances et des coefficients entiers qui étaient satisfaites par pi ? Oui. Alors là, normalement, c'est le moment de la vidéo où on dit « N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos d'LJJ. » Il y a une vidéo d'LJJ sur les problèmes grecs. Effectivement. Est-ce qu'il est dans le chat ? Je ne sais pas s'il est dans le chat. Je vois des gens qui disent « Merci, LGJ. » Et effectivement, je pense qu'il y a déjà quelques personnes qui connaissent cette vidéo dans le chat. Bien, donc bravo aux 236 qui ont toujours donné la réponse jaune. Et pour le classement, on a Brusikor, qui fait une entrée à la deuxième place. Et la première place est toujours occupée par Mgr Beau. Je ne sais pas. Mgr, tu crois que c'est Mgr ? Je ne sais pas comment il se donne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'interpréter trop facilement. Et on passe à la question suivante. La question 4. Le mathématicien Hermite a établi que E est transcendant. Quel est son prénom ? Quel est le prénom de Hermite ? Charles Hermite. Pierre Hermite. Thierry Hermite. Bernard Hermite. Donc là, il y a une grande question. Alors là, la photo, c'est Thierry Hermite. qui n'est pas tout à fait mathématicien, mais qui a un lien avec les mathématiques. Est-ce que tu vois lequel ? Je ne sais pas. Je sais qu'il s'intéresse aux mathématiques. J'ai vu récemment qu'il avait rencontré Lé de la chaîne Science for All et qu'il s'intéressait pas mal au bayésianisme parce qu'il est à écrire un livre sur le bayésianisme. Donc j'ai vu quelque chose comme ça. Moi, je l'ai même entendu, Thierry Hermite, parce que c'est lui qui fait la voix off sur le film K.O. Tu sais, le film de Joss Lace, Etienne Gis et Aurélien Alvarez. Ok. D'ailleurs, je dois avoir le lien qui traîne quelque part. Donc on peut dire qu'il a fait la voix off du film K.O. Enfin, une partie de la voix off. Et on recommande évidemment ce film et puis le précédent aussi, Dimensions, qui sont tous les deux en libre accès sur Internet. Vous pouvez les trouver. Roger va vous mettre le lien dans le tchat. J'imagine que c'est ce que tu es en train de faire. J'étais en train de chercher le lien du film K.O. Et voilà, deux très bons films. Ah, on n'est pas sur le rouge. Les gens ont dit Charles. Ouais, ça change de temps en temps. Charles. Alors Charles Hermite, effectivement. Pierre Hermite existe ? Je me posais la question. Mais je ne connais pas, Pierre Hermite. Alors Pierre Hermite, en fait, c'est un ermite réellement. D'accord. Qui au XIe siècle a pris la tête d'une croisade. Donc il existe réellement. On a Thierry Hermite. Alors c'est plutôt Thierry l'ermite qu'il faudrait dire. Là, c'est celui qu'on a vu, le comédien. Et puis Bernard l'ermite, que tu connais parfaitement. Si jamais tu t'es baladé sur les plages rochelaises, tu as sûrement croisé un Bernard l'ermite. Qu'on trouve sur les plages et qui s'approprient des coquilles qui ne sont pas... C'est ça, c'est la particularité. Ils peuvent se promener dans n'importe quelle coquille. C'est assez amusant de voir ces Bernard l'ermites qui se promènent sur les plages. Mais là, malheureusement, on ne peut pas trop aller à la plage en ce moment. Non, confiné. Alors, on va voir le classement. Y a-t-il des changements ? Pas de gros changements. Quelques petites avancées, quelques petites reculées. On a que Lul a gagné 52 places. Je ne sais pas qui est Lul, mais... Ah oui, effectivement. En bas, on a les plus grosses évolutions. et Kaout nous prévient de certaines performances remarquables. Laquelle de ces formules est appelée formule de l'air ? Réponse rouge, O2. Réponse orange, O2, N2, CO2, CH4 et gaz rares. Réponse bleue, EIP plus 1 est égal à 0. Réponse verte, EIP moins 1 est égal à 0. Donc là, c'est un peu une blague par rapport à la réponse, à la question qu'on avait eue dans le premier quiz. La semaine dernière, il y avait déjà exactement la même question. Et la bonne réponse, c'était S plus F égale A plus 2. Voilà. Et attention, tu dis que c'était exactement la même réponse. Non, c'était exactement la même question. Oui, la même question. Les réponses ont changé. Mais les réponses ont changé. Mais des réponses de l'air, il y en a beaucoup. Des formules de l'air. Des choses qui s'appellent de l'air, il y en a pas mal. Il pourrait même y en avoir probablement plus. Parce qu'il y a certainement des choses, je crois, qu'il a découvertes et qui, en fait, sont nommées d'après d'autres personnes. Mais à un moment donné, pour éviter trop d'ambiguïté. Je vois des gens qui disent qu'ils ont miscliqué à l'intérieur. Brussicor a miscliqué. Je pense qu'il a voulu à tout prix mettre de la chimie et voter chimie. Je suis sûr qu'il a voté jaune ou orange. Ah là là. On a deux groupes de réponses qui se ressemblent beaucoup. Oui, c'est soit on est chimiste et on est dans la partie gauche du tableau, soit on est matheux et on est plutôt dans la partie droite. Alors, il y a une majorité de matheux, mais tout le monde n'a pas répondu de la même manière. Oui, c'est ça. Un peu de vert. Il y avait une petite mesquinerie de ma part, à savoir de ne pas écrire la formule comme on a l'habitude de la voir, à savoir exponentielle Ipi égale moins 1. C'est ça. Donc là, j'ai tout mis du même côté. Et du coup, c'est bien exponentielle Ipi plus 1 qui vaut 0. Elle est très sympa, cette formule. J'aime beaucoup comprendre cette formule. Ça veut dire que quand tu as fait un demi-tour, ça veut dire ça, exponentielle Ipi, tu as fait un demi-tour. C'est comme si tu avais multiplié par moins 1, c'est-à-dire fait une symétrie par rapport au centre. C'est ça. Donc quand on connaît les nombres complexes, ça veut dire que quand tu fais un demi-tour, c'est la même chose de faire une symétrie par rapport à l'origine. C'est une très jolie formule. Oui, mais cette formule, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de Matheux. Et cette formule est régulièrement élue plus belle formule des mathématiques. Il y en a pas mal d'autres qui sont bien, mais c'est vrai que celle-ci, elle est quand même particulièrement élégante. Et puis, il y a le côté convergence d'un peu tous les domaines des maths qu'on aime bien voir là-dedans. Il y a le pi qui vient de la géométrie, il y a le 1 qui symbolise l'arithmétique, il y a le i qui est plus là pour montrer l'algèbre, le e de l'analyse. Et tout ça, ça fait zéro. Et voilà. Et c'est très joli. N'hésitez pas à nous dire dans le chat quelles sont vos formules préférées. Si vous en avez. Moi, je dois avouer que celle-ci, c'est pas forcément très original dans le monde des Matheux, mais j'aime beaucoup celle-ci. J'aime aussi beaucoup la formule de l'air de la semaine dernière. Ouh là là ! Ah, donc Dark Patrick a pris la tête du classement cette fois. Ah oui, donc tout le top 5 fait une remontée. Tout a été bousculé. Tout a été un peu bousculé. Et j'imagine que c'est pas fini, parce qu'évidemment, il faut bien répondre, mais dès qu'il y a une erreur, on n'est pas à l'abri de sortir immédiatement de ce top 5 si on veut se précipiter. Et Louis a fait la plus haute remontée en grimpant de 56 places. Bravo Louis ! Bravo Louis ! Une légende raconte que Gauss avait calculé la somme des entiers de 1 à 100 alors qu'il était enfant, et il trouvait 5050. Combien vaut la somme de 1 à 200 ? Là, c'est facile. On a déjà calculé la somme de 1 à 100. D'ailleurs, tu l'as calculé plusieurs fois dans le Myriogone, cette somme. C'est ça, c'est le genre de choses. Normalement... À chaque fois que Robin vient, on fait un petit calcul dans ce genre-là. Les noms triangulaires. Les noms doivent y arriver. Et donc là, cette fois, on a vraiment une médaille des Gauss que tu ne nous avais pas mis tout à l'heure. C'était du pain. J'en ai quelques-unes des médailles de Gauss, là. Alors là, il marche sur son nom. Ce n'est pas vraiment la chose la plus sympa. Et donc, il faut que tout le monde calcule la somme de 1 jusqu'à 200 de tous les entiers. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à 200. Et il faut calculer la somme. Alors, j'ai été gentil, j'ai mis la somme de 1 jusqu'à 100. J'ai dit que ça faisait 5050. Pour ceux qui ont fait du mal. Soit on essaye de trouver une méthode directe pour essayer de calculer ou approximer. Parce que finalement, tes réponses sont assez éloignées les unes des autres. Donc, une approximation peut suffire à trouver la bonne des 4 réponses. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui redemande le code du Kout. Le code du Kout, il est en bas de l'écran. 667, 556. Je vois quelqu'un qui redemandait. Il est en bas de l'écran. Et on a une majorité pour 20 100. Qu'en dis-tu, Roger ? Je ne sais pas, moi. C'est toi qui calcules. Je crois que... Alors, effectivement, je serais parti là-dessus aussi. Et alors, comme je disais tout à l'heure, on peut le faire par approximation. C'est-à-dire que... Soit directement, soit en partant de la somme des nombres de 1 à 100. C'est-à-dire que si on part de la somme des nombres de 1 à 100, on sait que ça vaut à peu près 5000. Oui. Si on va jusqu'à 200, il y a deux fois plus de nombres. Mais en même temps, en moyenne, ils sont à peu près deux fois plus grands. C'est-à-dire que le 200, il est deux fois plus grand que le 100. Le 100 est deux fois plus grand que le 50. Donc, il y en a deux fois plus. Ils sont deux fois plus grands. Donc, on devrait multiplier à peu près par 4. Donc, effectivement, 5000 par 4, on ne tombe pas loin de 20 000. Oui. Donc, ça, c'est un argument. C'est une heuristique, en fait. Oui. Pour pouvoir avoir une idée de l'ordre de grandeur. Sinon, il faut retrouver la formule assez facilement. Alors, je vois qu'il y a des gens qui ont mis d'autres réponses. Est-ce que c'est des misclics ou est-ce que c'est une erreur ? De quel raisonnement ? C'est difficile de savoir comme ça. Alors, sinon, effectivement, la formule classique, c'est de dire qu'on les rassemble deux par deux. C'est-à-dire qu'on met le 200 avec le 1 et puis on met le 199 avec le 2. Et donc, ça fait à chaque fois 201. C'est-à-dire qu'on a un groupe de 201 en rajoutant le 200 et le 1, un groupe de 201 en rajoutant le 199 avec le 2. Et on a 100 groupes de 201 qui sont formés comme ça. Et donc, 100 fois 201, ça fait effectivement 20 100. Donc là, ça permet vraiment d'avoir la réponse exacte. Et donc, c'est une légende de dire que Gauss a... Ouais. C'est ça, étant enfant. Alors, Gauss l'a peut-être fait, étant enfant. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne sais pas. En revanche, la chose qui se passe, c'est qu'on n'a pas de preuve, de témoignage direct que Gauss l'a fait. Et quand on regarde un peu les manuels d'histoire, on voit que ça apparaît assez tardivement après Gauss. D'accord. Donc, ça ressemble à une histoire un peu construite, quelque chose qui aurait circulé de manière orale, qui aurait été arrangé, puis qui d'un seul coup serait apparue dans les livres. Pour récompenser sa légende, quoi, de prince des mathématiciens. On n'avait pas besoin de ça pour sa légende, en fait. Mais c'est juste que ça a fait un épisode de le mathématicien jeune qui est génial. Et ce genre de choses comme pour les gens qui veulent faire des biographies. Ah non, c'est bon, on t'a retrouvé. Ça a juste frisé quelques secondes, mais c'est bon. Bien, alors qu'en est-il du classement ? Y a-t-il de nouvelles... Ah oui, nouveaux bouleversements en tête. C'est Son qui a pris la tête. Pas de beaucoup, neuf petits points d'avance sur Dark Patrick. D'ailleurs, Pascal est vraiment... Oui, ça se tient vraiment là. On a les cinq premiers qui sont dans 84 points. Donc, c'est très, très serré. Et on a neuf joueurs qui viennent de faire trois bonnes réponses d'affilée. Donc, il doit y en avoir... On enchaîne, Mickaël, on enchaîne ! Même si on ne voit que les cinq premiers, il doit y en avoir encore d'autres derrière. Quel mathématicien grec a été assassiné, démembré, puis brûlé ? C'est un destin particulier. Hippas de Métaponte, le fameux Pythagoricien. dans l'Antiquité, effectivement. Domenico Stéotocopoulos, Démis Roussos, Hippathie d'Alexandrie. Alors, il y a Manu qui propose que Gauze soit peut-être l'invité d'une prochaine émission du Miriogon. Ça, c'est toi qui gères les invitations. Si tu peux nous mettre en contact, Manu, avec grand plaisir. Dites-nous dans le chat si vous avez envie de voir Gauze invité dans le Miriogon. Alors, sur les quatre propositions, il y en a peut-être quelques-unes qui te parlent davantage que d'autres. Oui, Démis Roussos, évidemment. Démis Roussos. Alors ça, c'est parce que tu es plus vieux, Mickaël, parce que les gens les plus jeunes dans le chat, ils ont rendu mal à savoir que Démis Roussos, c'est en fait un chanteur de variété. D'accord. Donc là, tu donnes une partie de la réponse. Oups. Pardon. Non, mais je pense que ce n'est pas très grave. Hippas de Métaponte, donc c'est le Pythagoricien. On peut dire son principal fait d'armes, c'est d'avoir montré que racine de deux n'était pas un nombre rationnel. Racine de deux ne pouvait pas s'écrire comme un quotient de deux nombres entiers. Là. Domenikos Theotokopoulos, alors c'est un peu plus difficile de dire ce qu'il a réellement fait, mais il est connu sous le nom d'El Greco. Du Greco. En fait, c'est un peintre. OK. C'est un peintre... La fin du décompte pour donner la... Voilà, j'attendais, j'essaye de le faire là. Et Hippathie d'Alexandrie, c'est une mathématicienne et philosophe, et c'est elle qui a connu cette destinée assez sordide. Ici, donc, il y a un très joli film qui raconte sa destinée si jamais les gens veulent voir. J'avoue que j'ai été un peu embêté pour cette question parce que je ne savais pas si je devais accorder au masculin ou au féminin. Là, c'est un vrai problème du français avec ce neutre qui ne veut rien dire. Donc, c'était peut-être un piège pour certains d'avoir vu... d'avoir cherché un homme alors que c'était une femme qu'on cherchait. C'était un piège mais dans lequel la majorité n'est pas tombée. Alors, Hippas de Métaponte a bien été assassiné lui aussi. En tout cas, selon la légende parce qu'à cette époque-là, il y a très peu de choses même sur la biographie d'Hippathie ou que ce soit même après les plus anciens. On a beaucoup de témoignages pour Hippathie parce que c'est un fait qui a beaucoup marqué et qui a impliqué les autorités politiques et religieuses de la ville. Donc, on a plein de témoignages. On sait qu'elle a été effectivement été assassinée démembrée et brûlée. Il n'y a aucun doute. En revanche, pour Hippath, on raconte sa légende mais comme c'est beaucoup plus anecdotique, on ne sait pas si c'est un fait établi. Je te laisse annoncer son supplice vu que tu avais l'air parti. Il y a plusieurs versions mais la plus courante c'est qu'il a été amené en mer sur un bateau et jeté par-dessus bord donc mort noyé pour avoir justement démontré que Racine de Deux était irrationnelle comme tu l'as dit et comme on en a fait la démonstration il y a deux semaines avec toi et avec Manu aussi également d'ailleurs et donc voilà parce que c'était la doctrine de Pythagore prétendait que ce genre de nombre n'existait pas et donc quand il a découvert que ça existait eh bien ça ça a posé quelques problèmes. Il y a des champions de jeux de mots dans le chat. Alors c'est vrai ? Oui mais je ne suis pas sûr qu'il faille les lire en fait. D'accord. Je laisserai les gens qui regarderont en replay la vidéo re-regarder le chat. Alors on a deux mathématiciens célèbres dans le top 5 avec Néper et Pascal. D'accord. Néper qui arrive là et sonne toujours en tête. En fait se trouve Néper est une femme et elle s'appelle Hélène. Niccolo Tartaglia est un mathématicien à l'origine de la méthode appelée aujourd'hui méthode de Cardan d'où lui vient son nom. De son père Paolo Tartaglia de sa mère Maria Tartaglia d'un pari perdu il avait dû avaler une tarte à la glu d'où Tartaglia de son infirmité il était bègue qui se dit Tartagliante en italien. Donc là on a quatre réponses tout à fait crédibles. Alors pourquoi la méthode de Tartaglia s'appelle méthode de Cardan Mickaël ? Ah ça c'est toute une histoire. Oh là là mais il faut très très longtemps pour raconter toute l'histoire à partir d'où ? Alors on peut la raconter rapidement. Il a une méthode pour résoudre des équations des équations de degré 3 comme on les appelle et les mathématiciens à l'époque gagnent aussi un peu leur vie et leur crédibilité dans des sortes de concours et donc sa méthode lui donne un avantage sur les autres il est plus fort et par la fourberie et quelques autres de Cardan et de ses élèves ils vont apprendre cette formule sous le sceau du secret mais ils vont la publier et donc on va lui voler la paternité de cette formule. Je l'ai faite un peu rapidement mais voilà ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller lire l'histoire complète parce que c'est totalement rocambolesque et voilà alors il l'avait mais il y avait quand même Delferro avant lui qui avait déjà trouvé des choses et puis Cardan quand même a apporté sa pierre à l'édifice puisque on ne sait pas à quel point Tartaglia avait la démonstration rigoureuse il avait les formules mais sans forcément savoir pourquoi elles étaient vraies. Alors il était bègue effectivement il était bègue mais il n'était pas bègue de naissance c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est devenu bègue à la suite d'un accident en fait il a été frappé par un soldat quand il était enfant qui lui a cassé la mâchoire le palais les dents enfin une bonne partie du visage et ce qu'il a laissé bègue à peu près toute sa vie ça a été une infirmité qu'il a eue à partir de ce moment-là si on veut savoir pourquoi il était bègue en fait c'est parce que c'est des soldats français qui l'ont agressé donc c'est la faute des français s'il a été bègue et c'est à cause des français qu'il a ce nom-là pour ceux qui veulent regarder c'est en 1512 lors du sac de Bressia par les troupes françaises et toute l'histoire de Tartaglia est assez triste à vrai dire quand on lit sa biographie c'est entre ça il était alors ça encore une fois on ne sait pas exactement où est la légende et tout mais voilà quand il était plus jeune il n'avait pas trop les moyens ni de s'acheter des livres ni de même de s'acheter du papier pour écrire et la légende raconte qu'il allait dans le cimetière et qu'il écrivait à la craie sur les tombes pour réviser ses mathématiques et qu'à partir de livres d'ailleurs qu'il avait volés enfin qu'il avait volés qu'il avait empruntés jamais rendus et voilà et c'est malgré tout devenu un très grand mathématicien un des plus grands de cette époque avec beaucoup d'avancées mais c'est vrai que il a aussi perdu il a aussi perdu son père très jeune avant son accident de 1512 et puis il a il est mort dans une relative misère donc c'est vraiment une destinée un peu maudite alors qu'en est-il du classement pas beaucoup de changements dans le top le top 3 reste le même on a Wilboff qui arrive qui fait une entrée au top en 4ème position ah les premiers termes de la suite audioactive sont 1 11 21 1211 quel est le premier terme avec un chiffre autre que 1 ou 2 ? alors là il faut trouver la logique alors le j'avais rajouté cette question là parce qu'au moment où j'ai écrit les quiz on avait commencé à parler de John Conway et c'est la photo de John Conway c'est lui qui a inventé la suite audioactive c'est son nom la suite audioactive et évidemment si vous avez entendu ce qu'était la suite audioactive tu en as parlé il n'y a pas longtemps ouais on avait fait une énigme il y a eu une énigme sur cette suite il n'y a pas très longtemps en regardant les derniers chiffres du terme de la suite audioactive si je me rappelle bien c'est ça c'est ça on peut trouver une logique des choses qui se répètent et d'ailleurs ça faisait partie de l'étude qu'avait fait John Conway de cette suite était beaucoup plus large et beaucoup plus générale que ça alors effectivement là c'est ceux qui la connaissent déjà parce que ça fait partie des énigmes que les amateurs d'énigmes retrouvent assez régulièrement sont avantagés sinon il faut essayer de trouver la logique dans ces 4 premiers termes de comprendre comment ça se passe pour trouver le terme le ou les termes suivants ouais alors j'ai mis un certain nombre de termes ici donc les réponses je ne les ai pas lues tout à l'heure le 6ème le 7ème le 8ème et il n'y en a pas le il n'y en a pas ça veut dire tous les termes s'écrivent avec des 1 et des 2 là il y a des gens qui disent j'ai mis au hasard alors la majorité nous dit le 6ème terme alors il faut les calculer et donc pour ça il faut comprendre comment elle marche cette suite elle commence à 1 puis ensuite je lis ce que je viens de voir et donc qu'est-ce que c'est que ce premier terme c'est 1 1 il y en a 1 il n'y en a il n'y a qu'un seul 1 il n'y a qu'un seul 1 donc on écrit 1 1 qu'on lit qu'on lit 11 nous mais en fait il y a écrit 1 1 et maintenant quand je lis la suivante ça fait je vois qu'il y a 2 1 donc le chiffre suivant le nombre suivant ce sera 2 1 puis ensuite je vois qu'il y a 1 2 1 1 1 2 2 1 etc et on peut continuer alors la chose amusante c'est qu'il n'y a pas le chiffre 4 à l'intérieur c'est un résultat qui est relativement facile c'est une petite preuve qui est assez élémentaire et qu'on peut faire sans difficulté au lycée donc il n'y aura jamais de 4 mais il y aura des 3 mais il y aura des 3 et il y aura des 3 au 6ème terme justement c'est ça qu'on est en train de dire donc alors effectivement si on veut l'écrire là le suivant ce sera 1 1 1 2 et alors du coup là on voit déjà dans le début 1 1 1 2 donc il y a 3 1 1 2 donc on sait déjà que le terme suivant le 6ème commencera par 3 et donc on sait qu'il n'y en a pas là quand on regarde le 4ème on sait qu'il n'y en aura pas dans le 5ème et on voit déjà qu'il y en aura dans le 6ème donc bravo à l'équipe rouge l'équipe rouge je ne sais pas si c'est une équipe moi non plus ah et on a Néper qui arrive en tête c'est logarithme Néper je ne sais pas qui est logarithme Néper mais il vient de prendre 18 points d'avance et on a alors ça on a de la science physique qui arrive en 4ème position on a alors je ne sais pas si c'est c'est un gaz parfait c'est ça je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'appelle Gaspard fait de son nom de famille mais c'est l'équation des gaz parfait certains articles de statistiques sont signés avec le pseudonyme Student pourquoi ? réponse rouge ils sont écrits par un collectif secret de mathématiciens un peu à la façon de Bourbaki réponse bleue une marque de bière refuse que l'auteur utilise son nom c'est pour ça que j'ai mis une photo de bière réponse jaune l'autrice est victime de sexisme donc se cache réponse verte les théorèmes ils sont délibérément faux donc là c'est pourquoi tu prends un pseudonyme parce que tu écris des faux théorèmes et alors là ça faisait partie des choses quand on a répété ce quiz je n'avais absolument pas la réponse et pour le coup non seulement je n'avais pas la réponse et je ne savais pas trop comment réfléchir parce qu'effectivement il y a pas mal de réponses qui sont tout à fait crédibles en fait la plupart sont crédibles ici il n'y a peut-être que la verte abusons un peu qu'ils soient plus faibles que les autres parce que qui aurait envie de publier des théorèmes faux voilà et donc il y a après il faut trouver les trois c'est arrivé quand même des fois des collectifs ou des gens qui justement pour mettre en évidence certaines failles du système de relecture des articles scientifiques alors peut-être pas en maths je ne sais pas si ça a eu lieu en maths plutôt du nonsense que quelque chose de faux c'est un peu compliqué ah oui c'est bien bien partagé ça a bien partagé c'est non seulement bien partagé mais en plus la bonne réponse c'est celle qui a obtenu le moins de là je sens qu'on va avoir du bouleversement dans le classement là j'ai envie de faire une capture d'écran il faut que je note à quel moment on est du live pour pouvoir faire la capture d'écran après ou alors Brucey Corp me fera la capture d'écran voilà et oui alors le monsieur qui se cache à Soudain s'appelle William Gossett et il travaille en Irlande dans une marque dans une fabrique de bière qui est celle qui était sur la photo tout à l'heure et il est statisticien il fait des statistiques réellement et son boulot c'est d'essayer de s'assurer que le goût de la bière va être le même cuvée après cuvée production après production et donc il fait des statistiques et il a inventé un test statistique qui permet de savoir si c'est la même chose qu'avant de comparer en fait des échantillons de tester une hypothèse dessus et le problème c'est qu'il veut le publier comme tout scientifique qui a trouvé un résultat ouais mais la marque de bière a une habitude c'est que les chimistes qui eux font la recette de la bière ouais ils ont pas le droit à publier il y a un secret ouais d'accord et donc il obtient lui qui n'est pas chimiste de pouvoir publier mais à condition qu'on puisse pas voir que c'est lié à la bière et donc il choisit un pseudonyme pour qu'on puisse pas faire le lien avec la marque de bière ok donc quand il a publié on ne savait pas que c'était lui qui avait publié on savait pas que c'était lui qui avait publié c'était complètement anonyme et donc cette histoire que tu nous racontes c'est bien plus tard qu'on l'a suivi oui effectivement c'est longtemps après qu'il l'a dit une fois qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de risque pour la bière à découvrir un test statistique donc celle-là c'est la question qui a le plus piégé les gens pour l'instant je crois même c'est une de celles qui a le plus piégé sur les deux quiz ouais ouais ah bah oui non mais là c'est clair que je crois pas que sur le premier quiz on avait eu une question où la minorité c'était vraiment la plus basse réponse qui avait la bonne réponse donc bravo bravo à l'équipe bleue au 34 bleu 34 ça tombe bien c'est un nombre que j'aime pas mal nombre de fibonacci on a déjà fait et nombre nombre de des carrés magiques et numéro d'un joueur de basket dont tu te rappelles absolument pas Yanis on est au coup de peau décidément et on avait fait un live spécialement sur le nombre 34 on enchaîne alors là on pouvait s'y attendre effectivement pas mal de pas mal de pas mal de changements avec barbu baby toman qui entre en première position qui prend la tête du classement et avec l'ancêtre j'aime bien le fait que ça commence par barbu effectivement c'est de c'est de contexte en confinement et Manu Manu qui est avec nous et qui vient de faire son entrée dans le top 4 bravo Manu il y a des gens qui disent que j'ai rigolé en lisant la bière et que du coup ils n'y ont pas cru donc du coup est-ce que tu as fait exprès de rigoler je n'avais pas fait attention à à rire à ça ah non c'était pas mon premier Miriogon Nicolas le 34 c'était pas mon premier mon premier c'était le premier est-ce que c'était le deuxième c'était le barman aveugle et ensuite je suis venu pour la FAQ ah oui c'est vrai c'est vrai la première semaine donc ça doit être au moins le troisième c'était le troisième au moins quel pape est également célèbre pour ses contributions aux mathématiques alors réponse rouge j'en retiens un réponse bleue pi sur 4 réponse jaune sylvestre 2 réponse verte ulysse 31 donc là il y a 4 noms de papes à la suite voilà donc pi sur 4 alors il y a eu beaucoup de papes qui s'appelaient pi ouais il y a eu pi 7 ça va jusqu'à quoi jusqu'à 12 pi 12 c'est le pape qui est pendant la seconde guerre mondiale là et pi 7 c'est celui qui a été prisonnier de Napoléon d'accord l'histoire de pi 7 est vraiment un personnage un peu c'est vraiment une histoire un peu particulière il a été prisonnier en France etc ok les réponses tombent vite sur cette question c'est bizarre les gens connaissent bien les papes tu as remarqué que j'ai mis des rares photos qui existent avec deux papes c'est vrai c'est plutôt rare comme photo donc pi sur 4 c'est celui qui s'est trouvé entre 0 pi et pi sur 2 c'est ça peut-être peut-être alors Jean Retiensin c'est une citation de Coluche en fait dans un sketch de Coluche sur les papes il appelle un pape Jean Retiensin et Ulysse 31 c'est pas vraiment un pape soyons honnêtes à l'intérieur on a eu pas mal de bonnes réponses disons qu'après la question précédente qui avait partagé le chat complètement celle-ci semblait sur de la quasi-unanimité c'est vrai que là toutes les autres réponses étaient du troll et Sylvestre on en a déjà parlé la semaine dernière non de Sylvestre on en a parlé en fait il s'appelait Gerbert d'Aurillac avant d'être pape c'est le nom qu'on connait plus quand on parle de maths voilà parmi les choses qu'on n'avait pas dites la dernière fois mais qui est arrivée dans le chat tout à l'heure sans le vouloir c'est qu'en fait Sylvestre 2 quand il s'appelait encore Gerbert d'Aurillac est à l'origine du quadrivium cet enseignement des sciences mathématiques en général des cas de sciences mathématiques et qui est à l'origine du nom de la chaîne quadrivium très mince je ne sais pas s'ils sont avec nous je ne sais pas s'ils sont dans le chat aujourd'hui mais n'hésitez pas à aller faire un tour c'est une chaîne YouTube qui est très sympa sur laquelle il y a des très bonnes vidéos quadrivium très mince je remonte un petit peu je ne suis pas sûr de les voir tu peux regarder si tu peux leur écrire ils sont là ah ils sont là et bien du coup on les salue je leur mets un petit message ils leur verront au replay parce que s'ils sont déconnectés ou s'ils sont loin d'accord pas de gros changements dans le top 5 a priori il y a eu beaucoup de bonnes réponses on passe à la question 12 on en est à la moitié oulala on va moins vite que prévu où le mathématicien Pierre Simon de Laplace le marquis de Laplace est-il inhumé au cimetière du Père Lachaise dans un temple grec d'un prêt de Normandie à l'observatoire de Paris ou au Panthéon de Paris alors c'est un grand homme je dis il a été ministre de l'intérieur il a été comte il a été marquis il a été académicien il a fait de l'astronomie il a fait des mathématiques il a fait énormément de choses et donc où est-ce qu'il est enterré où est-ce qu'on enterre un tel grand homme alors là tu vois une photo alors on voit une photo mais alors je me dis par déduction je me dis si c'est sa tombe on peut en éliminer quelques-uns mais fourbe comme tu es je ne suis pas certain que ce soit sa tombe ah c'est vrai je suis un comment il dit Manu un filou un terrible filou là je suis un fourbe je suis la fourbitude incarnée et donc il faut savoir là où est-ce qu'il peut être donc le cimetière du Père Lachaise il y a beaucoup de mathématiciens célèbres qui sont enterrés au Père Lachaise dans un temple grec d'un prêt de Normandie c'est ce qui correspond à la photo à peu près on voit les colonnes d'Oric c'est en Normandie la photo ça a l'air à l'observatoire de Paris il faudrait vraiment qu'il ait fait beaucoup de choses pour l'astronomie puis au Panthéon de Paris il y a quelques mathématiciens célèbres oh on a encore une fois on a encore une fois une question qui partage beaucoup seulement 23 bonnes réponses alors c'était effectivement un piège enfin plutôt c'était pas un piège j'avais mis la photo de la tombe donc vous pouvez le trouver ici dans un temple grec d'un prêt de Normandie alors quel était le village Mickaël tu me l'as redit juste avant ce live mais j'ai déjà oublié Saint-Julien Saint-Julien du Mayoc Saint-Julien du Mayoc voilà c'est ça c'est en plein Pays d'Auge parce que la place était originaire du Pays d'Auge donc il est vraiment en Normandie et donc il est effectivement enterré dans ce petit village de Saint-Julien du Mayoc et alors du coup il a toujours été enterré là-bas ou c'est il a toujours été enterré là-bas il n'y a pas eu de d'accord c'est lui qui a fait construire ça c'est une tombe familiale c'est une tombe familiale juste à côté d'une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame de la Deliverande d'accord ça permet de de le trouver facilement il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent que apparemment le Wikipédia dit que c'est au Père Lachaise alors vérifions sur Wikipédia alors juste pour pour vous dire quand Roger m'a montré cette question alors je n'avais évidemment pas la réponse mais j'ai été avec Google Street à Saint-Julien du Mayoc et alors ça ne se voit pas très bien c'est un petit peu une chasse au trésor mais si ça vous amuse depuis Google Street et bien on peut voir en se plaçant sur une route et en regardant bien dans le bon près on peut voir au loin effectivement le monument qu'on voyait tout à l'heure en photo je crois que je peux vous le remontrer donc voilà cette image là qui est effectivement la tombe de la place on ne la voit pas d'aussi près mais on peut on peut on peut la trouver Wikipédia dit bien la sépulture de la place en forme de temple grec à colonne d'Oric se situe dans un près à l'écart du village de Saint-Julien du Mayoc dans le Calvados d'accord donc non non il n'y a aucun doute je ne sais pas pourquoi c'est ce qui est écrit sur Wikipédia en tout cas ok alors peut-être que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on a vu peut-être qu'il y a quelque chose un autre endroit le Wikipédia français ou anglais je ne sais pas toujours est-il que c'est confirmé que c'est bien là-bas si vous voulez aller faire un pèlerinage sur la tombe de la place ah les gens disent qu'il a été transféré ensuite qu'il a été transféré du père Lachaise d'accord ok d'accord merci Olivier et bonjour Olivier d'ailleurs Olivier Rioul qui est dans le chat qui suit bien alors pas de grand changement dans le top 5 et bien on enchaîne Manu passe à la deuxième position il a dû faire partie des 23 qui avaient la bonne réponse bravo Manu soit un triangle rectangle de côté de longueurs entières donc les trois longueurs sont des entiers si deux longueurs sont 5 et 13 la troisième est 8 10 12 racines de 5 au carré plus 13 au carré alors là il va y avoir du Pythagore il va falloir appliquer du Pythagore j'imagine oui d'ailleurs tu as remarqué que je t'ai mis une pièce de ma collection parce qu'en plus des médailles il y a des pièces c'est une pièce de monnaie ça c'est une pièce de monnaie c'est une pièce de monnaie de l'an 2000 c'est pour fêter le passage à l'an 2000 ils ont fait une pièce de Pythagore elle n'est pas en très bon état comme on peut le voir avec des traces d'oxydation mais c'est une pièce consacrée à Pythagore et c'est un triangle c'est une pièce triangulaire presque rectangle en fait j'ai des doutes qu'il soit exactement rectangle mais en tout cas ça y ressemble avec un petit buste de Pythagore qui ne ressemble pas aux autres bustes de Pythagore mais je pense que c'est à peu près on parlait tout à l'heure des effets légendaires les représentations des grecs sont un peu particulières il n'existe pas de représentation de l'époque de Pythagore et en dessous la formule qui est la conclusion du théorème de Pythagore il nous manque un peu les hypothèses ici pour être tout à fait exact donc la somme des deux carrés des deux côtés de l'angle droit d'égal au carré de l'hypoténuse et donc ici il suffit de trouver la longueur du troisième côté et ce qui est un peu fourbe de ma part c'est que j'ai dit c'était des longueurs entières et j'ai donné les longueurs de deux côtés mais je n'ai pas dit qu'en fait 13 c'était la longueur de l'hypoténuse c'est à dire qu'il y a un des côtés qui est de longueur 5 et l'autre qui est de longueur 13 et vous remarquez que ce triangle il est bien rectangle puisque les deux petits côtés sont de longueur 5 et 12 5 au carré 25 12 au carré 144 la somme des deux ça fait 169 et 169 c'est bien le carré de 13 c'est 13 au carré voilà donc on oublie toujours que dans le théorème de Pythagore en fait il y a deux sens il y a une équivalence on peut chercher soit l'hypoténuse soit un des côtés de l'angle droit ah non c'est pas ça que j'allais dire c'était soit tu dis le triangle est rectangle donc tu as l'égalité entre les carrés et les côtés etc soit tu as l'égalité sur les longueurs des côtés et donc le triangle est rectangle oui la réciproque et là dans la voie j'ai utilisé la deuxième en fait et du coup j'imagine que racine de 5 au carré plus 13 au carré ce qui ne marche pas c'est que c'est pas un entier si on fait le calcul c'est pas un entier voilà alors qu'en est-il du classement on a Yuki Alpha et Oreo qui font leur entrée sinon pas de grand changement j'ai l'impression que Panu a descendu ce serait-il trompé sur le théorème de Pythagore alors soit il s'est trompé sur le théorème de Pythagore soit il a répondu moins rapidement que les deux autres ah peut-être parce que il y a le nombre de points dépend aussi de la rapidité dans quel but Carl Friedrich Gauss a-t-il développé la méthode des moindres carrés alors la méthode des moindres carrés c'est ah pardon il faut que je dise les réponses réponse rouge pour retrouver la trace d'un astéroïde perdu réponse bleue pour simplifier la cartographie de l'état de Sachs réponse jaune pour estimer les pertes militaires de Napoléon réponse verte pour connaître la date d'un pic d'une épidémie de choléra alors la méthode des moindres carrés c'est une méthode qui permet d'ajuster en fait un modèle à des données expérimentales donc c'est pour ça que ce sont des maths appliquées qu'on est en train de regarder ici et dans les 4 cas en fait on a des données expérimentales et on voudrait chercher des modèles mathématiques donc les 4 cas correspondent à l'utilisation de la méthode des moindres carrés c'est ça c'est à dire que quand on récolte des données dans la nature on fait toujours un peu des petites erreurs de mesure c'est ça le truc donc si par exemple on a des points qui doivent être alignés en réalité ils ne seront jamais exactement alignés et donc on cherche à savoir quelle est la droite ou quelle est l'autre forme géométrique ou l'autre tendance mathématique qui se dégage derrière moyennant les quelques petites erreurs qu'on a pu faire dans la mesure il y a Manu qui récrimine sur le fait que je me suis moqué un petit peu c'était pas méchant je précise là là les gens commencent à dire c'est compliqué celle-là ouais bah là moi c'est pareil comme la question un peu de tout à l'heure c'est le genre de question où toutes les réponses pourraient être la bonne ah on a quand même la majorité qui a la bonne réponse c'était pour trouver un astéroïde ouais c'est d'ailleurs une très jolie histoire on a un astronome italien qui s'appelle Piazza qui a trouvé un astéroïde il a trouvé un astéroïde il l'a observé il a fait une vingtaine de mesures il fait une communication aux académies je ne sais plus à quelle académie réellement et le problème c'est que l'astéroïde il passe dans la zone du soleil ouais donc on ne peut plus le voir d'accord pendant quelques temps et en fait il faut le retrouver après et donc pour ça il faut connaître la trajectoire et donc ce que va faire Gauss c'est qu'il va prendre les mesures de Piazza et il va en déduire quelle est l'ellipse sur laquelle se balade l'astéroïde et il va pouvoir dire bah regardez par là c'est là qu'est l'astéroïde et il suffira de pointer un télescope suffisamment puissant et regarder et on trouvera l'astéroïde l'astéroïde en question c'est Cérès de son petit nom donc il n'est même plus vraiment considéré comme un astéroïde maintenant c'est une planète naine Cérès alors c'est très compliqué là tu es plus qu'elle est que moi c'est compatible je sais même qu'il a en fait plusieurs noms parce que dans le monde grec on ne l'appelle pas Cérès d'accord mais on lui a donné un autre nom je crois on l'appelle Déméter ok ah on a Quadrivium on en parlait à l'instant qui fait son entrée dans le top 5 à la 3ème place ah et on a deux Manu on a Manu H et Manu tout court maintenant qui sont au coude à coude alors on a une bataille de Manu Fais attention Mickaël ça se trouve le Manu là qui est devant c'est le président combien est-ce qu'il y a de pères comme les papas dans un jeu de cette famille à 42 cartes 1 7 14 21 donc combien est-ce qu'il y a de pères dans un jeu de cette famille alors la photo que j'ai mise là est une photo il faut aller regarder sur le site d'Interstice qui est un site de diffusion orienté sur l'informatique ils ont fait un super jeu de cette famille alors c'est c'est les 7 familles de l'informatique et c'est vraiment c'est vraiment super sympa d'accord donc allez voir donc dans ce jeu de cette famille c'est pas c'est pas traditionnel c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui sont les pères les mères les uns des autres voilà ils ont un tout petit peu changé là et puis ils ont aussi changé autre chose ils ont mis une 43ème carte où il y a Alan Turing d'accord le personnage star de l'informatique qui est là ok c'est un très joli jeu de cette famille on peut l'imprimer si on veut l'avoir en ces temps de confinement et jouer avec vous voyez là vous voyez là sur l'image donc interstice.info slash 7famille voilà interstice il faut que je retrouve le lien meuble un petit peu Mickaël il y a des gens qui disent que tu aurais été fourbe sur cette question encore je ne suis jamais fourbe alors y a-t-il un nombre paires de paires ou un nombre impair de paires ouf c'est moi qui suis censé être fourbe il y a trois réponses impair et une réponse pair donc on pouvait se douter que la réponse pair donnait le nombre de paires ah mais tu sais Mickaël de la musique avant toute chose c'est pour cela préfère l'impair alors dans un jeu de cette famille il y a il y a donc cette famille chaque famille compte donc si je ne me trompe pas un père qui n'est que père et un grand-père qui lui aussi est père et oui donc il y a les deux enfants filles et garçons le papa la maman le grand-père la grand-mère dans le jeu habituel et donc il y a sept pères et sept grands-pères ça fait donc quatorze personnes qui sont pères je sens venir les protestations là dans le chat il y a Bruce Hickor qui demande comment sait-on que les fils ne sont pas pères voilà je suis totalement d'accord je suis avec vous dans le chat je crois qu'on a perdu Manu on a perdu Manu il y a François qui est passé devant une vraie question de culture dans la famille Bernoulli quel est le plus ancien mathématicien Jacques Jean Nicolas Daniel alors pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté j'ai été gentil j'ai dit Jean 1 le premier Jean Nicolas le premier Daniel le premier c'est ça parce que dans la famille Bernoulli c'est un peu comme les papes on les numérote c'est tellement une dynastie de scientifiques qu'ils ont des numéros quand ils ont le même prénom il y a quelques familles comme ça ça marche aussi avec les Cassini ceux qui sont les grands cartographes qui ont d'ailleurs aussi fait des maths et on les numérote Cassini 1 Cassini 2 Cassini 3 alors là on les numérote par prénom les Bernoulli tellement ils sont nombreux j'ai remis la médaille on en avait parlé une fois je t'avais dit un jour si un jour je montais un groupe de punk il s'appellerait The Bernoulli's on veut le voir on veut entendre le premier single tu joues d'un instrument Roger aucun et je chante et je chante très mal donc on te mettra au triangle au triangle équilatéral il faut faire attention à ce genre de choses il y a des gens qui disent qu'ils connaissaient la réponse au départ Quadrivium dit qu'il a découvert récemment on peut regarder les cartes des Cassini sur le site de Gallica pour ceux qui veulent alors la réponse était Jacques effectivement le premier Jacques en fait il s'appelait Jacob si on regarde la version suisse mais en France on l'a toujours appelé Jacques alors je me suis fait un petit arbre généalogique tout à l'heure pour être sûr de ne pas me tromper donc Jacob et le Jacques et le frère et le premier son frère s'appelle Jean 1 et il a un autre frère qui s'appelle Nicolas qui n'est pas mathématicien ça existe dans la famille donc ce Nicolas là n'est pas le Nicolas 1 le Nicolas 1 est le fils de Nicolas d'accord ok et Daniel est le fils de Jean 1 ok comme Jean 2 d'ailleurs et donc la bonne réponse c'était Jacques Jacques le plus ancien on a un joli escalier nous dit-on dans le chat oui c'est vrai on a eu un ordre décroissant dans les réponses Brussicor Brussicor nous pose une question il y a combien de pères dans la famille Bernoulli je te laisse répondre Mickaël j'aurais uniquement les pères mathématiciens ou les pères qui sont qui ont fait d'autres choses aussi je ne sais pas je ne sais pas mais je pense qu'ils trollent un petit peu alors on passe à la question 17 17 un cube comporte 8 sommets et 6 faces mais combien d'arêtes 8 sommets 6 faces combien d'arêtes la formule de l'air que tu nous as donnée la semaine dernière peut aider si on ne connait pas la réponse sinon il faut avoir un cube sous la main voilà et est-ce que tu comprends la photo Mickaël absolument pas ah là là est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut expliquer à Mickaël la photo pourquoi j'ai mis cette photo alors est-ce que le nom de famille de cette personne est Arête non pas tout à fait pas tout à fait en fait je ne voulais pas mettre une photo de cube parce que sinon on pouvait compter sur la photo et donc j'ai trouvé un autre moyen de mettre une photo de cube voilà il y a des gens qui disent c'est Ice Cube ah ce monsieur s'appelle Ice Cube et que fait-il il chante d'accord il chante du rap ok là je confesse mon ignorance la plus totale en le sujet en revanche on chat le connait bien tu sais ah oui je vois ça je vois qu'effectivement il y a pas mal de gens qui ont la réponse il y a des gens qui disent tu aurais pu demander au fameux compte Twitter d'expliquer la blague effectivement le compte j'explique blague parce que j'ai fait ça date d'il y a plus d'un an maintenant j'avais fait une vidéo où je racontais une blague et juste derrière j'avais fait une vidéo où j'explique la blague et donc quelqu'un de je ne sais pas qui c'est a lancé un compte parodique qui s'appelle j'explique blague et qui explique les blagues 12 on a pas mal de bonnes réponses là effectivement sur ce cube alors soit on fait comme tu l'as dit face moins arrête plus sommet égal 2 soit on les compte en les regardant celles qui sont sur la face du haut celles qui sont sur la face du bas et les 4 qui relient les 2 faces du haut et du bas donc ça nous en fait 3 x 4 12 12 et quadrivium prend la tête c'est pas grand changement sinon à part ça mais on a notre classement notre numéro 1 qui change quadrivium bravo et il reste 5 questions ah une vraie question de culture compliquée lequel de ces mathématiciens ne faisait pas initialement partie du groupe Bourbaki le collectif de Bourbaki j'ai mis une photo d'ailleurs là Cartan Mandelbrot Dieudonné ou Veil lequel de ces 4 mathématiciens ne faisait pas partie de Bourbaki alors il y a maintenant une habitude de secret autour du groupe Bourbaki mais au tout début pour les fondateurs il n'y avait pas cette même règle donc on sait bien qui étaient là on sait bien qui étaient les 9 membres du départ et il y en a un de ces 4 là qui n'en faisait pas partie et alors est-ce que les 3 qui en faisaient partie sont tous les 3 sur la photo là oui en fait là si je me rappelle bien cette photo vient de Besse en Chandesse le premier congrès de Bourbaki dans le massif central et je crois que tous les fondateurs sont là ok j'essaye de vérifier j'en ai repéré au moins 2 je suis plus sûr de savoir à quoi ressemble le 3ème donc j'ai un doute alors les gens en font mise dans le chat sur les couleurs il y a Salam Salam qui dit c'est le bleu qui pose problème alors effectivement il y a un truc un peu bizarre avec le bleu ça ressemble au nom d'un autre d'un mathématicien qu'on écrit des fois différemment et oui en fait Mandelbrot ici n'est pas Benoît Mandelbrot à cause du J le J ici en fait c'est l'orthographe d'origine du nom de famille de Mandelbrot et c'est son oncle c'est Solème Mandelbrot d'accord donc il y a bien un lien de famille et Solème a bien été un des fondateurs de Bourbaki il a quitté à peu près Bourbaki le collectif au moment de la guerre à peu près donc Cartan c'est Henri Cartan ici et pas son père Élie Cartan Dieudonné c'est Jean Dieudonné et le piège il était avec Veil et Veil il y a bien un Veil au début de Bourbaki c'est André Veil mais ça s'écrit avec un I le Veil avec un Y c'est un autre mathématicien Herman Veil mais qui était plus vieux en fait qui est la génération d'avant qui est né au 19ème siècle lui et donc voilà il y avait un petit piège ici si on le lisait phonétiquement les quatre étaient des membres de Bourbaki mais si on regarde l'orthographe on voit bien que le dernier ne pouvait pas être membre de Bourbaki donc là on est d'accord que même sans les deux pièges de Mandelbrot et de Veil avec un I la question était dure alors en plus avec ça la question était très dure on ne vous en voudra absolument pas de ne pas avoir la bonne réponse ici évidemment André Veil est un membre éminent de Bourbaki mais Herman Veil avec un Y ne l'est pas et on a Itza bravo qui prend la première place du classement et VGG qui a trois bonnes réponses d'affilée il en faut un peu pour tout le monde quand le signe égal a-t-il été inventé dans l'antiquité pour l'édition des éléments d'Euclide au 9ème siècle dans le monde arabo-musulman au 16ème siècle par un mathématicien gallois au 20ème siècle par le collectif Bourbaki donc là le signe égal c'est une vraie c'est une vraie question celui qu'on connait avec deux barres horizontales deux barres horizontales là quand est-ce qu'il a été inventé et il faut faire attention parce que la notion peut exister bien avant que la notation existe inventer une notation ça peut être un peu compliqué oui c'est ça sinon on peut l'écrire en toutes lettres on peut dire 3 plus 5 égale 8 en écrivant égale E G A L sans avoir besoin forcément d'avoir un signe particulier pour ça puis ça facilite les travaux des imprimeurs oui parce que si t'as pas de formule c'est beaucoup plus facile de composer ta page avec tes caractères les uns après les autres donc là on retrouve Bourbaki dans la réponse verte donc Bourbaki un groupe de mathématiciens qui a été fondé à la fin de 1934 ouais et le congrès de baisse en chandesse dont on voyait la photo c'était l'été 1935 jeudi qui a édité les éléments ici est-ce qu'on connait la date de naissance de Roger Mansui demande Zigo qui s'attend à une dernière question particulière peut-être Zigo peut-être donc la majorité a une bonne réponse et donc ils nous disent que c'est au 16ème siècle par un mathématicien gallois Robert Recorde et je me demande si c'est pas dans un de tes livres Mickaël dans un de mes livres alors effectivement j'en ai parlé dans le grand roman des maths de ça effectivement de l'invention des symboles et du fait que c'est moi j'ai été assez surpris je sais pas quand est-ce que j'ai appris ça mais finalement assez tard dans mes études de maths que tous ces symboles qu'on utilise même le plus le moins et tout ça c'est assez récent finalement ça date pas du tout de l'antiquité avant on avait de l'algebra rhétorique qui s'écrivait en toutes lettres justement dans le langage courant et puis il y a des notations qui sont arrivées très récemment si j'ai mis Bourbaki ici c'est parce qu'on prête à Bourbaki un certain nombre de notations dont celle pour l'ensemble vide tu sais le haut oreiller comme les nordiques c'est très récent et d'ailleurs je crois que dans Euclide il y a des questions justement autour du sens de l'égalité parce que comme Euclide écrit ça en toutes lettres et qu'en plus le grec c'est une langue à déclinaison et bien quand on dit A égale B il y en a un qui est nom et l'autre qui est complément d'objet direct du coup ils n'ont pas tout à fait des rôles symétriques et du coup on a une sorte la langue impose certaines contraintes qui ont été balayées justement avec cette notation beaucoup plus symétrique mathématique il y a des gens qui disent que c'est du placement de produits parce qu'il faut avoir lu les livres de Mickaël pour savoir répondre alors là c'est une information qu'on trouve à beaucoup d'endroits ça fait partie de la culture on le retrouve à énormément d'endroits d'ailleurs son premier égal je crois était très long c'est vraiment deux barres c'est l'équivalent de cinq ou six égales actuels qui sont alignés les uns derrière les autres j'ai été rechercher tout à l'heure sur Wikipédia la première formule dans Record pour voir à quoi elle ressemblait elle est difficilement lisible aujourd'hui ouais alors question 20 ah quel est l'écrivain auteur de la citation oh mathématiques sévères je ne vous ai pas oublié alors j'ai mis quatre propositions en rouge Isidore Ducasse le célèbre écrivain en bleu Victor Hugo lui aussi célèbre écrivain en jaune Cédric Villani célèbre écrivain et en vert Arthur Rimbaud célèbre écrivain alors vous ferez attention j'ai mis une photo qui ne correspond à aucun des quatre c'est ça en photo on a Baudelaire si je ne me trompe pas est-ce qu'il a écrit sur les maths aussi Baudelaire je ne crois pas lui connaître de texte dans lequel il parle de mathématiques sûrement ce serait un texte de détestation il y a beaucoup d'expressions avec des mathématiques dans la poésie dans la poésie contemporaine beaucoup avec Loulipo parce que instinctivement les mathématiques sont à l'origine d'une partie des contraintes de Loulipo une partie de la façon de penser mais on trouve dans beaucoup d'autres poèmes l'évocation de la mathématique de l'algèbre que ce soit comme souvenir d'enfance un peu délicat ou comme beauté supérieure qu'on veut magnifier donc il y a vraiment un peu la possibilité de le mettre chez tous ces mathématiciens chez tous ces auteurs et là on va voir la réponse des gens Ah on a une majorité pour Isidore Ducasse Alors c'est amusant parce que Isidore Ducasse c'est pas exactement l'auteur que tout le monde connait et je suis sûr que tu le connaissais pas quand on a vu la première fois la question Non je confirme parce qu'en fait c'est son vrai nom alors que son pseudonyme c'est le comte de Lautréamont donc c'est le poète Lautréamont dans les chants de Maldoror qui a écrit cette fameuse phrase et en fait tout le paragraphe derrière est relativement sympathique n'hésitez pas à aller le regarder Tout parle de maths D'accord Oui parce que les Victor Hugo et Arthur Rimbaud ont aussi écrit sur la mer pardon sur la mer sur les maths Sur les maths Au début de la légende des siècles dans l'introduction à la légende des siècles on m'a rappelé il n'y a pas très longtemps qu'il y a un joli passage où Victor Hugo parle de l'algèbre Ouais Donc il faut aller relire la légende des siècles Itza toujours en tête sinon pas de grand bouleversement pour l'instant dans le top 5 Alors Itza s'appelle en fait Nicolas Hervé si je crois le chat D'accord Et bien bravo Nicolas Enfin il reste encore trois questions pour garder cette première place Qui a traduit en français l'ouvrage Philosophie Naturalis Principia Mathematica de Newton Alors j'ai mis quatre propositions Attention il y a deux traducteurs de Newton à l'intérieur En rouge Émilie Duchâtelet En bleu René Descartes En jaune Andrew Mott En vert François-Marie Arouet Et reconnais-tu la photo Mickaël ? Non Comment ça ? Tu ne connais pas ce magnifique château de Haute-Marne Le château de Cirée-sur-Blaise Je profite Il y a un lien avec Est-ce que c'est un endroit où habitait la personne que l'on cherche ou qu'il y a un lien avec Oui oui En fait on pense que c'est dans ce château qu'a été faite la traduction de Newton Et la porte que tu vois là devant toi elle a été dessinée par Voltaire Ok La petite porte ronde que l'on voit dans cette aile supplémentaire elle est dessinée par Voltaire ici qui a résidé longtemps dans ce château de Cirée-sur-Blaise D'accord Mais qui n'est pas dans les propositions Ah est-ce qu'il n'est pas dans les propositions En fait si Voltaire est dans les propositions il s'appelle de son vrai nom François-Marie Arouet Ah mais oui Donc la réponse verte c'est Voltaire Voilà Je me suis fait avoir J'ai su ça il y a longtemps et puis j'avais oublié Et en fait Voltaire n'est pas le traducteur de Newton Là c'est une mathématicienne qui est elle la propriétaire du château enfin elle et sa famille C'est Émilie du Châtelet qui était la bonne amie de Voltaire mais qui était surtout une scientifique de premier plan capable de comprendre aussi bien la physique que les mathématiques de Newton qui s'est formé à tout ça et qui a été la première traductrice en français de Newton Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait un deuxième traducteur parce que Andrew Mott qui était la réponse jaune était aussi un traducteur de Newton mais lui il l'a traduit en anglais Ah oui ? C'est particulier mais si vous regardez le titre en fait Newton il a écrit son livre en latin D'accord Et donc il y a quelqu'un qui a traduit en anglais le livre de Newton C'est assez drôle finalement maintenant mais du coup est-ce que c'était lisible quand même en latin il s'est diffusé en latin ou il s'est diffusé principalement à partir de ses traductions ? Alors il s'est diffusé en latin déjà parce que le monde scientifique connaît le latin mais attention quand tu dis diffuser il faut être relatif c'est pas un best-seller comme le grand roman des maths c'est-à-dire ça va pas se vendre sur tous les continents et les gens vont l'acheter au coin de la rue tu vois c'est un livre qui se diffuse qui se diffuse bien voilà et c'est relativement c'est quand même une relativement bonne diffusion disons en tout cas il a un impact immédiat ce livre D'ailleurs au-delà de la traduction Émilie Duchâtelet a aussi fait un commentaire à Newton qu'elle a publié avec et qui d'ailleurs on peut considérer comme de la très bonne vulgarisation c'est-à-dire c'est déjà un peu on a déjà eu un peu de la vulgarisation dans le travail d'Émilie Duchâtelet alors je vais raconter encore une anecdote si vous allez à Toulouse après le déconfinement et que vous passez voir l'Huréca Café cherchez où est Émilie Duchâtelet d'accord on le fera on ira si on passe par Toulouse il y a un petit défi à faire elle est quelque part et Manu revient dans le top 5 ah là là Manu 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 va-t-il y rester il ne reste que deux questions pour maintenir cette classe alors une question difficile combien de problèmes David Hilbert a-t-il présenté lors du congrès international des mathématiques de Paris 7 en rouge 23 en bleu 10 en jaune 24 en vert en fait au congrès de 1900 David Hilbert propose des problèmes pour le centenaire les problèmes les plus intéressants pour le centenaire il fait une liste il dresse une liste et ils ont été résolus plus ou moins pendant le siècle et on a redécidé en l'an 2000 de refixer des problèmes pour le millénaire les problèmes les plus importants les plus riches les plus féconds ceux qu'on imagine ceux qui sont les plus intéressants pour la communauté à avoir résolu et donc il a fait une liste qu'il a publiée ensuite et donc là ce que je demande simplement c'est combien est-ce qu'il y a de problèmes donc combien est-ce qu'il en a présenté lors du congrès voilà et ce qui est assez drôle d'ailleurs c'est que maintenant il y a une page wikipédia d'ailleurs sur ces problèmes et ce qui est assez drôle c'est qu'il y a certains problèmes où il y a marqué ils ont été résolus soit par les négatives soit par la positive et puis il y a d'autres problèmes où il y a juste marqué on s'est rendu compte que le problème était mal posé et je trouve que ça dit aussi quelque chose sur la nature des mathématiques et de la recherche c'est-à-dire que des fois pour être tout à fait honnête il ne s'est pas beaucoup planté David Hilbert non c'est-à-dire que quand tu fais des propositions sur l'ensemble de tous les champs des mathématiques tu proposes un certain nombre de problèmes et quasiment tous les problèmes sont extrêmement pertinents alors il y en a qui étaient mal formulés etc mais mais quand je dis mal formulé ce n'était pas du tout une critique de Hilbert c'était juste pour dire que justement des fois à un moment donné il y a un problème qui semble se poser comme ça puis on se rend compte finalement un peu plus tard que la question passait par d'autres chemins alors là les gens vont râler les gens vont râler énormément là normalement si ça ne crie pas dans le chat je ne comprends pas ça crie déjà mais quoi ? parce que tout le monde connaît les 23 problèmes de Hilbert si vous connaissez l'histoire vous savez qu'il y a 23 problèmes de Hilbert si vous êtes un tout petit peu plus connaisseur vous savez qu'il y en avait un 24ème sur la simplicité des preuves qu'il n'a pas ajouté dans sa liste mais qu'il avait prévu dans ses brouillons ouais mais en fait cette liste elle a été publiée après et dans le congrès il n'avait pas assez de temps pour présenter 23 problèmes donc il n'en a présenté que 10 et donc il n'a pas tout présenté il n'en a présenté qu'une toute petite partie donc il n'y a que 10 problèmes qui ont été présentés donc là normalement ça va râler beaucoup dans le chat on va avoir il y a des gens qui vont nous mettre des insultes en latin Henri dit le fourbe Baudouin dit scandale Nicolas crie non mais stop dit Hermione c'est pas juste on n'a pas prétendu être juste je rappelle ça fait pas partie des règles du jeu moi j'ai annoncé que j'étais fourbe alors qu'en est-il du classement est-ce que ça change le classement et bien et bien non pas du tout finalement apparemment les 5 il n'y a pas d'évolution des points donc visiblement le top 5 c'est trompé intégralement donc finalement ça ne bouleverse pas beaucoup alors le dernier problème cette année là le 25 décembre était un dimanche quel jour était le 25 novembre alors quel jour était le 25 novembre sachant que le 25 décembre était un dimanche donc c'était un vendredi un samedi un dimanche un lundi alors là il va falloir il faut compter de 7 en 7 et il y a un passage de mois à négocier en sachant qu'il y a bien 30 jours seulement en novembre normalement si vous prenez le temps de répondre elle est possible mais là il y en a peut-être qui vont essayer de jouer le temps il y a Olivier Rioul qui indique la liste des 10 problèmes qui ont été présentés sur les 23 alors on va lui faire confiance c'est le 1 le 2 le 6 le 7 le 8 le 13 le 16 le 19 le 21 et le numéro complémentaire est le 22 alors Mickaël pourquoi j'ai mis Charlie Chaplin en photo alors c'est les temps modernes c'est dans les temps modernes effectivement et est-ce qu'il y a un problème je ne me souviens pas qu'il y a de problème de date dans les temps modernes et bien Charlie Chaplin est mort un 25 décembre d'accord qui était un dimanche ok j'ai vérifié j'ai vérifié et donc quand on fait le calcul pour le 25 novembre et bien c'était un vendredi effectivement parce que parce que il y a 30 jours d'écart entre les deux puisqu'il y a 30 jours dans le mois de novembre et donc 4 semaines ça fait 28 jours plus 2 donc 28 jours avant le 25 décembre donc on était le 27 novembre et on était dimanche et donc le 26 on était samedi et le 25 on était vendredi voilà alors pour ceux qui se posaient la question tout à l'heure de savoir quel était mon jour de naissance et bien c'est le même que le jour de la mort de Charlie Chaplin donc je ne sais pas ce qu'il faut en déduire sur mon côté charlot avec l'année aussi ou pas le même jour exactement le même année d'accord ok voilà donc voilà je ne sais plus qui tout à l'heure voulait savoir mon nom de naissance mais ma date de naissance la voici donc notez-le il n'est pas exclu qu'il y ait une question à ce propos un jour si on refait des questionnaires si on refait des quiz parce que le prochain on a dit que c'était Manu qui le faisait c'est ça c'est ça et donc il est temps de découvrir le classement final le classement final il faut qu'on fasse un roulement de tambour alors en troisième position on a Ovi 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 Zigo avec 20 442 points et 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 Itza qui est en première position avec 21 458 points et en quatrième on a François et Manu a maintenu sa cinquième place donc bravo à Manu qui 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 rentre dans le top 5 et donc et donc qui 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 va pouvoir je ne sais pas s'il a gagné le droit d'autoriser d'organiser le prochain du coup c'est le cadeau piège on verra ce que fait Manu donc j'espère que vous vous êtes amusé parce que le principe ce n'était pas de gagner c'était quand même de s'amuser et voilà il y a effectivement un peu de fourbitude c'est juste un petit peu pour mettre du rythme et de la dynamique et il y a Alexis qui dit je propose qu'on félicite les 10 premiers je suppose qu'il est dans les 10 premiers donc bravo Alexis bravo à tout le monde en fait le principe c'est de s'amuser et et si voilà si vous aimez si vous avez pris du plaisir à faire ce quiz avec nous et bien on est content de l'avoir organisé félicitations à tous 180ème place sachant qu'il y a dû avoir 250 participants c'est déjà pas mal 180 je n'ai pas regardé le total et 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 voilà donc donc j'espère que ça vous a plu à re-refaire certains le disent n'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous avez aimé ou moins aimé dans ce quiz est-ce que voilà certains disaient tout à l'heure qui voulaient plus d'énigmes mais donc est-ce que ceux qui veulent plus d'énigmes vous aimeriez des quiz avec uniquement des énigmes à côté ou plus des choses mélangées est-ce que vous voulez les deux à part est-ce que vous voulez continuer des quiz comme ça et des quiz d'énigmes en plus ou vous voulez fusionner dites-nous vraiment mettez-le dans les commentaires mettez-le dans les commentaires et comme ça ça nous permet de nous ajuster petit à petit merci encore une fois à tous nous on se retrouve demain à 18h pour un nouveau live et puis Roger à lundi on ne sait pas encore à lundi mais à lundi ça va à lundi ciao bravo à tous et à demain ciao